Elles commencent à se doter progressivement de plaques solaires pour le pompage d'eau. Un programme gouvernemental a été lancé afin de les encourager à utiliser les énergies renouvelables. Donald Trump prend une visite surprise aux militaires américains stationnés près de Bagdad. Son déplacement en zone de guerre, le premier de son mandat, a été très attendu depuis longtemps par les médias américains. Dans sa rubrique culturelle hebdomadaire, Samir Halessi nous parlera d'une exposition culturelle sur la place Jamal Khna à Marrakech. Il était quasi impossible de trouver une pharmacie ouverte ce jeudi. Dans tout le Maroc, le débrayage des pharmaciens a été observé à 85%. C'est en tout cas le chiffre annoncé par la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens et qui avait appelé à cette grève. Principale revendication, le maintien du monopole de la vente des produits pharmaceutiques et la défiscalisation de certains médicaments. Malim Abdel, Jalil Abdel, le récit de Malie Soufiane. Ces pharmaciens manifestent à Casablanca et expriment des revendications sociales. Ils appellent notamment au respect de la législation en vigueur et à la préservation des acquis. Nous voulons que les horaires légaux soient respectés. De 9h à midi 30 et de 15h30 à 20h. Autre point important, nous n'avons pas de couverture médicale. A Casablanca comme à Rabat ainsi que dans plusieurs villes, des pharmacies étaient fermées aujourd'hui suite à l'appel à une grève nationale lancée par la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens au Maroc. Nous avons tenu à discuter avec le ministère, nous avons tenu plusieurs réunions. La dernière a eu lieu la semaine dernière avec le ministre de la Santé. Mais il n'y a pas eu d'avancée alors qu'il y a des questions urgentes. Suite à la réunion tenue vendredi dernier à Rabat entre le ministre de la Santé et plusieurs syndicats de pharmaciens, trois commissions ont été mises en place. Une commission est chargée du dossier des textes juridiques. Une deuxième commission est chargée du volet économique et notamment du prix des médicaments. Enfin, une troisième commission étudiera la question des circuits de distribution des médicaments. Après la réunion de vendredi dernier, certains syndicats avaient annoncé ne pas participer à la grève nationale d'aujourd'hui. Et ce sujet n'était pas dans l'agenda du conseil de gouvernement qui s'est tenu cet après-midi. C'était la dernière réunion de cette année, donc un bilan des actions entreprises. Ces douze derniers mois s'est imposé. Sa date d'Innelott, Mani a aussi évoqué le pacte de la décentralisation administrative qui sera publié prochainement dans le bulletin officiel. Du projet de loi cadre sur l'éducation et la formation présenté au conseil de gouvernement, adopté au conseil ministériel et qui sera examiné par le Parlement. Il a aussi été question du projet de loi sur la réforme des centres régionaux d'investissement. Je vous le disais en titre, le recours à l'énergie solaire commence à se démocratiser dans la région de Benimlal. Un programme gouvernemental a été lancé pour encourager les agriculteurs à installer les panneaux solaires pour le pompage d'eau. Quelques dizaines de fermes se sont équipées de ces installations. Isa Charki Mohamed. Nous sommes à Benimlal. Rachid a failli perdre il y a deux ans cette ferme léguée par son père. Les coûts élevés d'énergie thermique tels que le gasoil ou le gaz nécessaire à l'irrigation ont eu raison de cet héritage de 22 hectares. La solution à ce mal, le pompage photovoltaïque. Une technique qui a permis à cet agriculteur d'augmenter sa production de près de 40%. Grâce à l'installation de ces plaques solaires, j'ai pu sauver ma ferme et j'ai retrouvé espoir. Pour pomper l'eau de ce puits d'une profondeur de 140 mètres, il faudra près de 200 panneaux photovoltaïques. L'installation de ces plaques solaires a coûté près de 500 000 dirhams. Un lourd investissement entièrement pris en charge par cet agriculteur. Nous réclamons une subvention de l'État, mais également une vraie réglementation de ce secteur. Le Maroc ambitionne de faire du pompage solaire un véritable mécanisme pour le développement d'une agriculture durable. Lancé en 2017, le plan national vise à irriguer 100 000 hectares et 20 000 exploitations sur une durée de 3 ans. La formule de subvention prévue par ce programme est toujours en cours de discussion. L'avenir des petits et moyens agriculteurs est tributaire d'une décompensation du gaz butane. Il faudra absolument leur octroyer une aide financière pour passer à l'énergie solaire. Le secteur agricole représente environ 13% de la consommation énergétique. D'un budget de 2,5 milliards de dirhams, le programme de pompage solaire s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l'efficacité énergétique. Elle prévoit d'ici 2020 que les énergies renouvelables représentent 42% de l'énergie consommée au Maroc et 52% en 2030. C'est un minerai qui était très utilisé dans les bâtiments pour ses propriétés inifuges, isolante, sa flexibilité et sa résistance, mais qui s'est avéré très nocif. L'amiante qui se trouve encore dans les édifices de nombreux établissements scolaires est toxique. Pour éradiquer la présence de ce matériau, le département de l'éducation nationale a débloqué un budget de 600 millions de dirhams. La Btsamata Ham, Saméla Chetouik. Ces ouvriers qui désarticulent méticuleusement ces pans de murs d'école oeuvrent ainsi à la demande du ministère de l'éducation nationale, qui entend bien d'ici deux ans démolir toutes les classes ayant été construites avec des matériaux contenant de l'amiante. De nouvelles classes seront reconstruites aux normes sécurisées. Un objectif sanitaire dont le budget s'élève à 600 millions de dirhams juste pour 2018. Nous avions 12 classes construites avec de l'amiante, 4 bâties en 1954 et 8 en 1976. Nous avons à ce jour démoli les 4 plus anciennes et reconstruit 4 nouvelles classes. 6 autres sont en cours de démolition pour en reconstruire des nouvelles. Ce bâtiment scolaire fait partie des milliers de nouvelles structures reconstruites dans tout le royaume. Plus de 30 000 classes sont concernées, pour la grande majorité en zone rurale. Depuis le début du programme du ministère en 2014, qui vise à démolir les classes construites avec de l'amiante, nous avons dans la région d'Araschidiyak reconstruit 351 classes. Nous terminerons de reconstruire les autres d'ici 2020 à 2021. Assainir les écoles de l'amiante est ainsi une urgence nationale. Et pour cause, cette substance incorporée dans les matériaux de construction est depuis des années interdite dans de nombreux pays du monde, en raison de sa nocivité latente, pouvant donner de sérieuses complications respiratoires, même plus de 10 ans après le contact direct avec l'amiante. Nous allons maintenant en Irak, où Donald Trump a effectué une visite surprise. Le président américain a atterri le soir de Noël sur une base aérienne dans la province d'Alambar, où il s'est entretenu avec des soldats américains. Pas de cadeau de Noël en revanche pour ses alliés. Le milliardaire américain a affirmé que son pays ne peut pas continuer à être le gendarme du monde et que pour bénéficier des services de l'armée américaine, il faut désormais payer. Samira Chetouani. C'est la première fois depuis son élection, en 2016, que Donald Trump se rend dans une base militaire américaine en zone de conflit. A l'ouest de Bagdad, le président venu saluer les troupes en a profité pour justifier son désir de voir le retrait des soldats américains de Syrie. L'Amérique ne devrait pas se battre pour toutes les nations de la Terre. Notre présence en Syrie n'était pas illimitée et ne devait pas être permanente. Un peu plus de 4000 soldats américains sont actuellement en Syrie, déployés dans 14 bases militaires pour soutenir les efforts contre Daesh et appuyer les FDS, les forces démocratiques syriennes, soutenues par la coalition internationale. Le président américain a assuré qu'il ne prévoyait pas du tout, selon ses termes, le retrait de ses troupes d'Irak, y voyant, toujours selon ses mots, la possibilité au contraire d'utiliser l'Irak comme base si une intervention était programmée en Syrie, faisant ainsi référence à une riposte de l'armée américaine contre Daesh dans la région. Donald Trump a également annoncé une réduction des troupes américaines en Afghanistan. Un volet d'annonces surprises qui ont, la semaine dernière, provoqué la démission du secrétaire à la Défense des États-Unis, James Mattis. Des décisions qui suscitent de nombreuses interrogations sur les nouvelles stratégies politico-militaires menées par le président américain. Des décisions de Donald Trump qui tournent également le dos à des décennies de doctrines d'interventions américaines au Moyen-Orient et en Afghanistan. Et en plus de l'opération de communication et des photos aux côtés de soldats en uniforme, Donald Trump a profité de cette visite pour s'exprimer de nouveau sur sa récente décision concernant le retrait de ses troupes de la Syrie. Les 2000 soldats américains quitteront un pays qui n'a retrouvé ni paix ni stabilité. Ceux qui souffrent le plus du déchirement de la Syrie sont les Palestiniens qui étaient déjà en situation précaire avant 2011. Ils sont apatrides depuis leur arrivée dans ce pays en 1948. Ceux qui étaient installés dans le camp de Yarmouk, l'un des bastions du groupe terroriste Daesh, durant de longs mois, l'ont déserté à destination du nord de la Syrie où ils se sont retrouvés pour une deuxième fois réfugiés. La région de Derbalot, dans le nord de la Syrie. C'est ici que des milliers de Palestiniens ont dû se réfugier. Auparavant, ils avaient dû quitter le camp de réfugiés de Yarmouk en raison de la violence des combats. Vivant dans des tentes, ils affrontent un rude hiver. Après la destruction du camp de Yarmouk, nous avons été évacués vers le nord de la Syrie et au lieu de maison, nous avons été installés dans des tentes. Des conditions de vie difficiles pour ces Palestiniens qui attendent une aide humanitaire d'urgence. Ce n'est pas une vie. Le départ du camp a représenté pour nous un saut dans l'inconnu. Nous avons été placés dans des tentes. Lorsqu'il pleut, les tentes sont inondées. Des familles syriennes ayant fui des zones de combat vivent également à Derbalot. Depuis 2011, le conflit syrien a fait plus de 350 000 morts et près de 12 millions de déplacés. Et de l'autre côté du Golan, la Knesset a voté sa dissolution. La coalition au gouvernement n'avait plus qu'une seule voix de majorité après la démission du ministre de la Défense, Amit Gord Lieberman. La vie politique israélienne sera partiellement suspendue pour les quatre prochains mois. Le Parlement israélien a voté hier en faveur d'un projet de loi visant à dissoudre cette Assemblée en vue d'organiser des élections anticipées le 9 avril prochain. Et au Soudan, la rue défie le pouvoir d'Omar El-Bashir. Les manifestations contre le régime du maréchal à la tête du pays depuis 1989 se multiplient. Elles ont débuté il y a une semaine suite à l'annonce de tripler le prix du pain. A cela, il faut ajouter l'inflation qui frôle les 70% et l'effondrement de la monnaie. Depuis le 19 décembre, il y a eu plus de dix foyers de contestation à travers le pays. Et puis, ce remaniement surprise en Arabie Saoudite, il a été annoncé cet après-midi dans une série de décrets royaux. Le roi Salman a nommé Ibrahim Al-Asaf, chef de la diplomatie à la place de Adel El-Jouber, qui obtient le poste de ministre d'État aux affaires étrangères. Notez aussi que Turki Ashaïr a été, pour sa part, muté de la direction de l'agence chargée des sports à celle des loisirs. Sans transition, nous ouvrons la page culturelle avec la chronique hebdomadaire de Semeh Haressi. Bonsoir Semeh. Bonsoir Israël. Alors, Jamal Fnaz, 50 ans après, c'est le titre d'une exposition qu'on peut qualifier d'historique. Effectivement, l'exposition se lance un demi-siècle après, sur les traces des pionniers de l'art marocain, comme Bilkahia, Rarbaoui, Chibah, Qasemim, Léhi et bien d'autres. En 1969 avait lieu la première exposition manifeste qui exprimait une prise de conscience collective des artistes marocains et qui s'est tenue dans l'espace public de la plage à Melfna, en protestation à une politique culturelle de l'époque, Rizlen, concernant les arts plastiques au Maroc et que les artistes jugeaient maladroite et inconsciente. En 1972, un second manifeste verra le jour au moment de la constitution de l'Association des artistes plasticiens marocains, puis un troisième en 1974 au moment de la Biennale de Bagdad et un dernier en 1978 lors de la polémique opposant les artistes marocains à un événement culturel qui se tenait justement également place Jamal Fnaz. Donc c'est dire, Rizlen, que ce lieu est emblématique pour l'histoire de la peinture marocaine. Jamal Fnaz, que va investir la compagnie marocaine des objets et œuvres d'art à l'ancienne agence de Banque al-Marrib pour organiser une vente aux enchères le 29 décembre ? Isa Charqui et Mohamed Chirima ont assisté pour nous au vernissage de l'exposition. On regarde. Retour 50 ans plus tard à Jamal Fnaz pour ces artistes marocains qui se sont révoltés contre le folklorisme ambiant des années 60 à travers une exposition en plein air. L'objectif de ces œuvres engagées, libérer les esprits des archaïsmes résultant de l'époque coloniale. C'était une exposition à l'époque, une exposition manifeste pour dire aux gens et au public que l'art, ce n'est pas seulement une chose qu'on fait pour être joli et belle, mais c'est aussi quelque chose qui pousse à la réflexion. Je viens de revoir un travail que j'ai complètement oublié des années 70. Là, je crois que c'est une peinture des années 72 ou 73. Bon, ça me fait très plaisir, la vérité, de la revoir, surtout de la revoir à côté de Farid Al-Rahmo, de quelques amis. Lors de ce vernissage, les artistes nostalgiques ont partagé une réelle émotion avec les amateurs d'art présent. Un exceptionnel ensemble d'œuvres considérées aujourd'hui par tous les historiens comme la première manifestation collective publique de l'art moderne marocain. Ces artistes constituent une avant-garde reconnue par plusieurs institutions muséales dans le monde. Donc nous avons voulu rendre hommage à cette génération. Je regarde un tableau de Mohamed Kassimi, qui était un très bon ami, très proche ami. J'ai des tableaux de lui en France. Et je suis heureux de voir les tableaux antérieurs, c'est-à-dire des années 78, 74. Une exposition qui a retracé les premiers pas de l'art marocain post-indépendance aux côtés de ces artistes pionniers et des générations actuelles. Et maintenant, Samia, un livre, Lettres à Abel, du nom biblique Abel, de l'écrivaine franco-marocaine Maïdo Amisoultane, un roman délicat, subtil et très doux, d'une mère à son fils qui se lit comme une poésie, comme une petite musique. C'est très joliment dit, Islène. Maïdo Amisoultane décortique ici, comme vous le disiez, l'amour filial, avec beaucoup de délicatesse. Lettres à Abel est une correspondance d'une mère à son fils, où elle évoque avec poésie l'amour de son enfant qui ressemble à une caresse séparée de son fils. Après avoir perdu sa garde, cette mère écrit sur la séparation, la frustration et les souvenirs. Et avec cette série de lettres, Abel Maïdo Amisoultane continue dans la lignée de ses précédents romans, La blanche et Santos s'ospire, où il est également question de liens familiaux. Lettres à Abel est un livre très touchant où une mère demande pardon à son fils pour tous ces événements qui perturbent son enfance. L'auteur a présenté son livre « A Rabat, l'espace rivage » de la fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Mohamed El-Kentz a rencontré Maïdo Amisoultane pour nous, Rita Sahra pour le récit. Face à Derbate, conquis par sa littérature, Maïdo Amisoultane s'est en quelque sorte dévoilée. L'écrivaine franco-marocaine a raconté tout comme dans son livre « Lettres à Abel », son rapport à la famille, ou encore les voyages qu'elle réalise en écrivant ses romans. Cette fois-ci, elle présente son dernier-né qui a pour titre le prénom de son fils. Dans ses ouvrages, tous les noms des personnages ne sont d'ailleurs pas choisis au hasard. « Les personnages de mes romans, les hommes, portent le même nom. Et j'insiste en fait pour qu'on retrouve les mêmes, qu'il y ait des patterns communs en fait. Donc tous les hommes de tous mes livres s'appellent Victor déjà. Donc bien sûr qu'il y a des patterns communs entre les trois livres et qu'il y a des continuités. » « Lettres à Abel » raconte l'histoire d'amour d'une mère pour son fils. Après la blanche et sans taux sospire où les liens familiaux sont également évoqués, Maïdo Amisoultane a convaincu avec son troisième roman, un livre qu'elle a fait découvrir à l'occasion des rencontres littéraires organisées par la Fondation Hassende pour les Marocains résident à l'étranger. « Cette rencontre est le début d'une série de rencontres que la Fondation compte organiser à l'espace rivage avec les écrivains marocains qui résident à l'étranger. » Cette romancière d'origine chinoise, vietnamienne et marocaine qui a grandi entre le Maroc et la France est toujours heureuse et fière de revenir dans le Royaume. L'occasion pour cette diplômée en psychiatrie de se ressourcer et faire découvrir son art. Au-delà des frontières. Place à l'agenda maintenant, Samia. Et on commence avec un spectacle qui devrait nous aider à finir l'année en beauté Rislaine, Stars in the Place, avec cette année encore Maître Gims en tête d'affiche et le groupe Fnaher dans une mise en scène grandiose sur la place Jamel Fna à Marrakech demain soir. La Villa des Arts de Rabat expose La Belle Vie ou les photographies de l'artiste avec Anna Nou du 4 janvier au 28 février. C'est le grand retour de Jamel Bouze le 8 janvier au Mégarama de Casablanca avec son dernier spectacle Maintenant ou Jamel. Tangier abrite son Latin Festival du 10 au 13 janvier. Et enfin, Abdelhaïd Dounati expose jusqu'au 18 janvier à la B&S Art Gallery à Casablanca Rislaine. Et avant de vous rendre l'antenne, un très beau petit livre édité par la MAP ça s'appelle Morocco Earth Wind and Desire Comprenez Maroc Terre, Vent et Désir avec de magnifiques photographies qui résument tout ce que compte notre pays d'atouts naturels, culturels, politiques, historiques et géographiques mais aussi des moments de vie simples et paisibles une faune et une flore diversifiée une stabilité institutionnelle une civilisation séculaire qui prône la diversité culturelle et la tolérance. Merci beaucoup Sergent. Très joli petit livre. Oui, c'est une belle idée de cadeau à la place des entraînes du réveillon. Donc voilà pour l'information de ce jeudi voici le rappel d'un des principaux titres Il était quasi impossible de trouver une pharmacie ouverte ce jeudi dans tout le Maroc le débrayage des pharmaciens a été observé à 85% c'est en tout cas le chiffre annoncé par la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens qui avait appelé à cette grève principale revendication le maintien du monopole de la vente des produits pharmaceutiques et la défiscalisation de certains médicaments Voilà pour l'information de ce jeudi Merci de votre attention Le prochain point sur l'actualité en langue arabe avec Hicham Rafaoui à 21h Excellente soirée à tous À demain À demain Sous-titrage Société Radio-Canada